Ils ont retrouvé les sourires, ces agents et cadres de l'Observatoire volcanologique de Goma impayé depuis plusieurs mois. Attentifs à leur cri, les gouvernements de la République viennent d'appurer une bonne partie de leur salaire et renforcer ainsi en équipement ces centres de surveillance volcanologiques. La motivation prime est le fait de fonctionnement que le gouvernement a mis à l'exposition de l'OVG. Mais il se pose un problème d'effectifs. Vous avez tous suivi qu'il y a des agents fictifs. On en parle même si c'est dans la radio étrangère. Alors, on a mis en place une commission qui a travaillé. Cette annonce a été relayée par celle des fils du coin, respectivement le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouine Donzangui et celui de l'industrie Julien Paloukou-Kahongia. L'État conscient du travail qui a été fait, et nous référons même à la Bible qui dit « tu mangeras à la sueur de ton front », le gouvernement a pris la décision de dire pour tous ceux-là qui ont été répertoriés comme ayant été présents pendant les moments difficiles sans être payés, ils sont d'abord prioritaires. Et en deuxième lieu, on examine maintenant la situation des autres, ce sera l'équité. Expression de joie pour ces personnels de l'OVG hyper motivés qui a salué l'intervention du chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Annonce du ministre de la Recherche scientifique, José Panda Cette annonce a été relayée par celle des fils du coin, respectivement le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouin Donzangui et celui de l'industrie Julien Paloukou-Kawangia. Expression de joie pour ce personnel de l'OVG hyper motivé qui a salué l'intervention du chef de l'Etat.